Je sais que tu étais en Côte d'Ivoire aussi, éventuellement, tu as fait des scènes dans le monde. Je sais que tu as déjà aussi été en Guyane, ce n'est pas ta première. Donc tu as déjà été en Guyane. Tu peux nous citer l'année un petit peu, tu t'en rappelles ? Je crois que c'était en 2002 ou 2003. Et quel a été ton souvenir avec le public guyanais ? C'était un super souvenir parce que j'étais un petit peu chanceux. J'étais très très chanceux, on va dire. J'ai fait quatre concours de Nice. D'accord. J'ai pu voir la beauté guyanaise dans toute sa splendeur. Super. Et à l'est comme à l'ouest et au nord comme au sud. Il y avait quatre concours. Donc ouais, j'ai kiffé la Guyane. J'ai surkiffé. C'est autre chose. Moi, je suis Guadeloupéen. C'est une autre version des Antilles. Exactement. C'est très différent en fait de la Guadeloupe ou de la Martinique. C'est les Antilles mais continentales, on va dire. Tu vois, les Antilles continentales. Donc c'est un autre délire. Il y a des pays frontaliers. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'aime bien la Guyane. Super. Ça fait plaisir en tout cas au groupe guyanais parce que je pense qu'ils t'attendent avec impatience. Ben, j'espère. On va parler un petit peu de tes projets futurs. Si ce n'est pas indiscret parce qu'on a des échos. D'ailleurs, tu viens de nous donner encore un indice. On est disant qu'il y a une fit avec LMK. Yes. Donc je pense qu'il y a des choses qui se préparent. Mais je n'ai même pas tout dit sur ce morceau. Parce qu'il n'y a pas que LMK sur le morceau. Il y a quelqu'un d'autre encore. Mais je garde la surprise là cette fois-ci. D'accord. Quels sont vraiment tes projets à venir au niveau musical ? Parce qu'on sait qu'on a des échos, qu'il y a des choses qui se préparent. Je prépare un album tranquillement. D'accord. Je continue à faire mes scènes à droite à gauche. Et en même temps, je prépare un album qui devrait sortir début 2020. Et on a bien avancé déjà dessus. On a pas mal de morceaux. Et voilà, que dire de plus ? Ça va être un bon album. Ça va être un bon album avec du frais. Du moderne. Et puis pas mal de trucs aussi à l'ancienne. Voilà, c'était ma question. Mais tu m'as déjà répondu. J'avais demandé à quoi peut-on s'attendre ? Est-ce que c'est du nutty ? Authentique nutty comme d'habitude ? Est-ce que ça peut changer ? Est-ce qu'il y a des variantes ? Des changements ? Il y a un peu de... Il y a un peu de... De moderne. De moderne. Donc forcément, C'est des trucs que je n'avais jamais fait auparavant. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cet album-là. Il y a des trucs que je n'ai pas fait auparavant. Et puis sinon, il y a pas mal de trucs à l'ancienne. J'avais pas envie de décevoir mon public. Et j'aime bien... J'aime bien le rub-adub. J'aime bien le dance-hall. Donc il y aura tout ça sur mon album. Surtout du rub-adub, en fait. Surtout du rub-adub. Parce que le rub-adub, c'est vraiment notre école. C'est de là qu'on vient. Le rub-adub, c'est le nom qu'on donnait au dance-hall avant qu'il s'appelle dance-hall. Bien sûr. En fait, on disait que le rub-adub se joue dans un dance-hall. Dance-hall. Salle de danse. Bien sûr. Et dans les salles de danse, on jouait du rub-adub. Et avec le temps, la musique a pris le nom de la salle de danse et s'est appelée dance-hall. Mais à la base, c'est du rub-adub. Et en fait, le dance-hall d'aujourd'hui, c'est l'enfant du rub-adub. C'est les mêmes gars, en fait. C'est le même état d'esprit, c'est-à-dire Radam a fait. Donc c'est l'école. C'est une continuité. Voilà. Moi, je viens de là et j'avais envie d'en faire un petit peu sur cet album. Donc il y aura du rub-adub, il y aura un peu de drag-a-hip-hop. Il y aura du authentique d'Adi Naughty. Ouais, ouais, ouais. Alors pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'Adi Naughty pour la suite au niveau... Je sais que tu as déjà tout fait, tu as pratiquement déjà tout eu. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter au niveau... Oh, plein de choses, tu sais. C'est une bonne continuation. Moi, ça me va déjà. Ça englobe tout. Donc bonne continuation, c'est-à-dire que tout va continuer de manière positive. Ça me va. Super. En tout cas, encore merci à toi de nous avoir accueillis. Ok. Je te remercie d'avoir accepté l'interview. Ok, ça roule. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci à toi de nous. Merci de nous. Dieu sale. Dieu sale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501